... Il est 13h, nous sommes le vendredi 20 mars 2020. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous révéler votre fidélité sur Canal 3 Bénin et sur le www.canaltroitelevision.com. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce 13h. Au sommaire de ce journal, le coronavirus frappe de plein fouet la cité balnéaire de Grand Popo. La pandémie frappe déjà l'économie locale. Les hôtels et autres auberges ont commencé par perdre leur clientèle. Pourtant, les promoteurs observent et respectent les consignes de sécurité sanitaire données par les autorités. Coronavirus toujours, le gouvernement béninois a pris des dispositions sanitaires au niveau des frontières pour prévenir le mal. À la frontière d'Avec-le-Togo, dans la commune de Ouaké, quel est l'état des lieux en termes de respect de ces consignes ? Une équipe de Canal 3 Bénin est allée voir comment ça se passe là-bas. Vous verrez où vous aurez son point dans ce 13h. En économie, le prix plancher de la noix de cajou cette année est fissé à 325 francs CFA. C'est l'une des décisions prises par le gouvernement pour la campagne de commercialisation 2019-2027. Cette spéculation, la ministre en charge du commerce a officiellement lancé hier la campagne de commercialisation. Voilà pour le sommet, bienvenue, bonjour à tous. À grand propos, les coronavirus frappent de plein fouet. Le secteur de l'hôtellerie, hôtels et autres obèges sont désormais sans une bonne partie de leur clientèle que représentent les touristes étrangers. Ceci malgré les différents dispositifs mis en place pour protéger la clientèle et le personnel. J'ai au fond à mes sens, Florendo. Nous sommes ici à l'accueil de Ghana Hôtel à Grand Popo. Le premier geste de l'agent qui nous reçoit est de nous tendre un gel désinfectant. Un moyen parmi tant d'autres que l'hôtel met en pratique pour contrer le coronavirus. Ghana Hôtel étant une complexe hôtelier, nous avons pris nos précautions, et surtout sur l'institution du ministre du Tourisme, ce qui a donné des institutions d'avoir affiché des annonces pour prévenir la clientèle qui doit venir. Nous n'avons pas de savoir que nous avons deux types de clients. Nous avons des touristes qui viennent de l'extérieur, et nous avons aussi de la clientèle locale. La ville de Grand Popo est l'une des plus grandes et importantes cités balnéaires du Bénin. Elle est située au sud-ouest du Bénin, à environ 90 km de Cotonou. Ces complexes hôteliers sont tous en alerte et chacun prend ses dispositions pour sécuriser sa clientèle et son personnel. Ici, à l'hôtel Belle Azur, c'est une série de dispositifs flambant neufs, de lavage des mains et de désinfectants qui est mis à la disposition des usagers. La série s'étale à distance régulière depuis l'entrée de l'hôtel aux toilettes en passant par les chambres. Effectivement, depuis l'avènement de ce virus-là, nous avons pris des dispositions, entre autres, l'installation des lavabos dans les coins de notre maison, de la réception jusqu'à la plage, et accompagnée de gel, savon liquide et de l'eau de Javel. Si les hôtels et auberts sillonner ne se font pas prier pour mettre en alerte leur personnel et installer des dispositifs de prévention contre le Covid-19, les clients, eux, se font désirer. Nous, on a pris la disposition de mettre en place des systèmes, des tanks qui vont permettre non seulement aux clients, même au personnel, de laver régulièrement la main avec les produits désinfectants et du savon. Aussi, dans les chambres, nous avons des produits désinfectants aussi que les clients utilisent normalement. Pour ceux qui restent à l'accueil, nous avons donné des instructions de rester à l'écart au moins d'un mètre à chaque client. Nous leur avions expliqué également de poser des questions surtout aux clients étrangers, de bien vouloir leur donner les passeports pour qu'ils vérifient là où ils ont passé leurs deux dernières semaines avant d'être à notre hôtel. Par exemple, quand on prend les étrangers qui viennent avec des valises et tout ça, ça déjà c'est risquant aussi parce qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés, s'ils sont vraiment porteurs de ce virus ou pas. Du coup, non seulement les produits qu'ils utilisent pour laver la main, nous avons des produits désinfectants qu'ils ont sur eux et des gants qu'ils utilisent juste pour leur permettre de trimballer ces valises là jusqu'à la réception même dans les chambres qu'il faut. Et aussi, on les informe aussi de la proximité qu'ils doivent avoir avec les clients pour que ça ne soit pas vraiment le cas de la contamination. Et nous avons également instruit nos agents surtout de la restauration de bien vouloir mettre désormais les bavettes et les gants pour servir les clients et nous allons leur fournir également des pinces surtout pour servir les produits de la pâtisserie. Par ces temps d'incertitude, la clientèle déjà réduite presque à la portion étrangère est devenue rare. Les hôtels et autres auberges de Grand Popo sont frappés de plein fouet par le coronavirus. Les recettes sont en baisse. Oui, les impacts sont énormes. Vous allez constater d'abord notre parking est vide. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme clientèle, les gens ne viennent plus. Les gens ne viennent plus parce qu'il y a une psychose dans tout le pays. Ça vient annuler beaucoup de réservations que nous avons chez nous. Grand Popo, déjà timidement animé, en temps ordinaire, est un peu plus déserte à l'ère du coronavirus. Ces visiteurs deviennent rares, très rares. Et pour lutter contre la pandémie, le gouvernement a pris les dispositifs ou les dispositions sanitaires de prévention au niveau des frontières. Au niveau du poste de Wauke, l'une des frontières avec le Togo, les agents de santé et ceux de la police républicaine veilleraient pour qu'aucun cas suspect du suspect du COVID-19 ne s'infiltre sur les territoires béninois. Les constats de la rédaction avec Alas Anarouna de notre antenne régionale. Des usagers en provenance du Togo voisins soumis au lavage des mains, à l'eau et au savon. Nous sommes au poste frontalier de Sunaolo, dans la commune de Wauke. Ici, toute personne en provenance du Togo ou en partance vers le voisin de l'ouest doit systématiquement passer par ce dispositif sanitaire mis en place par la DDS Donga au niveau de ce poste frontalier. Une mesure prise par le gouvernement béninois depuis l'apparition des premiers cas du coronavirus en Afrique pour apporter du riposte contre cette pandémie. Nous sommes ici pour contrôler le passage de toutes les personnes qui entrent au Bénin par cette frontière terrestre. Nous avions mis notre dispositif de lavage des mains. Après d'être lavés les mains, on les dirige vers l'infirmier pour la prise de température avec le thermomètre infrarouge. Lorsque le sujet présente une température de moins de 40 degrés, on le laisse passer. Mais au cas contraire, il doit subir des analyses médicales pour détecter son état viral. Depuis que ces opérations ont démarré à Sunaoulou, aucun cas suspect du coronavirus n'est encore détecté. Toutefois, les agents de santé ne manquent pas de prodiguer des conseils d'hygiène à l'endroit des passants tout en les respectant à leur niveau. Depuis que nous sommes ici, il faut comprendre que la température de tous ceux qui y passent est normale. Donc nous leur prodigons les conseils de se laver les mains et de rester au moins à un mètre pour communiquer avec toute personne. Les mêmes règles d'hygiène sont rigoureusement respectées au niveau de ce poste frontalier de police. Ici également, toute personne qui sort du territoire béninois doit se laver les mains à l'eau et au savon. Avant les formalités d'usage devant ces agents de la police républicaine, respectueux des règles de protection. Depuis que ça a commencé, nous on a déjà pris ces mesures à notre niveau, au niveau du personnel, avant même que le premier cas ne soit découvert au Bénin. C'est pourquoi vous allez voir que tous les agents sont en gants. Et pour recevoir les usagers, ils doivent porter leur masque. Et vous allez aussi constater qu'il y a un système de barrage pour que les usagers soient au moins à un mètre des agents pour qu'ils doivent les recevoir. Dans le rang des usagers, l'on salue cette mesure préventive mise en place par le gouvernement pédinois pour protéger ses citoyens contre le coronavirus. Je suis Zemidiaman, Bénin-Togo. J'ai quitté Togo aujourd'hui, arrivé à la frontière Togo-Bénin, frontière Ouaké-Kémerida. Et on nous a dit de laver les mains. On a lavé nos mains avec du savon et de l'eau. Pour cela, on remercie Dieu, on remercie le gouvernement de ce que le gouvernement est en train de nous faire. Je vais à Djougou, donc arrivé à la frontière, ça m'a surpris, comme on dit, de laver les mains avant de passer. Au niveau du Togo, c'est pareil. Ici, au Bénin aussi, c'est pareil. C'est une bonne impression. C'est pour prévenir la maladie qui sévit actuellement. Je trouve que c'est bon. C'est bon pour nous, la population, vu la disposition que le gouvernement a prise, qu'il a mis en place. Mesures salutaires aux yeux des populations, mais elles souhaitent plus de vigilance au niveau de nos frontières, qui sont pour la plupart poreuses, afin d'éviter toute infiltration des cas suspects au COVID-19 sur le territoire béninois. Au sujet de la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne, le gouvernement béninois applique déjà la mesure. Mercredi, les passagers d'un vol de Turkish Airlines, qui atterrit à l'aéroport de Cotonou, sont tous mis en isolement. Informé, la rédaction du canal 3 Bénin a pu joindre par téléphone une des personnes mises en quarantaine. La passagère en confinement a été jointe ici par André Dossard. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes actuellement en confinement dans l'un des hôtels de Cotonou, réquisitionnés par le gouvernement à cet effet. On ne va pas dire votre nom, on ne donnera pas votre identité pour des raisons de discrétion, mais madame, pouvez-vous nous dire, vous nous racontez un peu les conditions de votre isolement ? Oui, en fait, nous sommes rentrés hier avec Turkish Airlines, arrivés à l'aéroport, et nous sommes mis dans une salle, nous avons distribué des fiches, allés, attentivement. Il y a trois ministres qui sont venus me rencontrer, le ministre de la Santé nous a parlé, et après on nous a dit qu'on doit rester confinés à l'hôtel pendant 14 jours, pour la sécurité de toute la nation. Nous sommes venus de Paris, il y a d'autres qui sont venus d'Istanbul, il y a d'autres qui sont venus de l'horizon divers, et nous sommes coincés à Istanbul, et le vent nous a amenés au Bénin. Comment ça se passe, l'isonnement ? Racontez-nous un peu, s'il vous plaît. Oui, ça se passe bien, on nous a donné des chambres d'hôtel, les chambres sont propres, les eaux sont propres, on nous a donné à manger, et ce matin, ils sont passés de chambre en chambre, pulvérisées les chambres. Et quelques heures après, les médecins sont venus, ils ont pris nos températures, ils nous ont écoutés encore, ils nous ont parlé, que c'est pour la sécurité de tout le monde. Donc vous êtes en isolement depuis hier, est-ce que tous les passagers du vol sont dans le même hôtel que vous ? Oui, et ils sont même, ils ont ramené d'autres encore, tout à l'heure même. Donc tout se passe bien, et votre morale madame ? Tout se passe bien, tout se passe bien, On a besoin de remercier le gouvernement, le président d'Alan et son gouvernement, parce que ce n'est pas ça l'inférieur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes obligés de respecter les principes du gouvernement, pour que ça aille pour tout le peuple béninois. Vous êtes de quelle nationalité madame ? Je suis de nationalité béninoise. Et les frais de confinement, les charges sont assurées par qui ? Pour les nationaux, mais pour les étrangers, c'est à leur charge. Y compris actuellement dans votre hôtel ? Oui. Alors, avez-vous peut-être un message à l'endroit des populations qui vous suivent en ce moment sur Canal 3 Bénin ? Ah oui, à mes frères béninois, à tous les peuples béninois, je leur dirais de rester tranquilles, chez eux, ceux qui sont en isolement. Et ceux qui travaillent, ils ont apporté leur masque et se laver la main régulièrement. Et puis, parler aux enfants, quand ils viennent à l'école, de se laver la main régulièrement. et suivre les consignes du gouvernement béninois. Est-ce que vous avez un contact ? Vous êtes en contact avec votre famille ? Comment ? Est-ce que vous êtes en contact avec vos parents ici au Bénin ? Si, si, mes parents m'appellent, mon mari m'appellent, mes soeurs m'appellent. Mais vous ne recevez pas de visite, je suppose ? Non, non, pas de visite. Merci madame. Je vous rappelle que vous êtes une béninoise, vous êtes rentrée au pays hier à travers un vol turquiste à l'AIM et que vous êtes actuellement en confinement dans un des hôtels de Cotonou réquisitionnés par le gouvernement. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite parce que vous y serez pour 14 jours. Si tout se passe bien, vous allez pouvoir retrouver votre famille. Merci beaucoup. et merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Merci beaucoup. Merci. À l'instant, André Dossaki a joint au téléphone l'une des personnes mises en quarantaine ou en isolement dans un hôtel de la place. Au Bénin, la psychose règle dans les cœurs des Béninois même si le nombre de cas de coronavirus confirmés n'est pas si grand. Dans le monde culturel et du showbiz, les activités sont à l'arrêt. Au niveau des promoteurs d'espaces culturels, c'est le respect strict des prescriptions du gouvernement. À Siongbo Kanyan, Siongbo Henri Ganti. Les répercussions du fléau coronavirus n'épargnent aucun domaine d'activité. Chez les promoteurs culturels, c'est la conformité aux mesures prises par le gouvernement le 17 mars. Ici, à l'espace Meïtona Aboumé Kalavi, tout est aux arrêts. Nous, on a un événement qui aura lieu début avril. À cause de cela, les gens qui ont pu être là, ils ont à voter. Nous-mêmes, on n'a pas la possibilité d'organiser ces événements. De la même manière, nous sommes attendus sur d'autres événements à l'extérieur. Par exemple, à Monaco, où on sera à Monaco le 2 avril prochain. À cause de ça, ils ont déjà même annulé l'événement il y a de cela deux semaines. On ne pourra pas participer. À une dizaine de kilomètres de là, l'espace africain de l'ensemble de City de Cotonou, la présence humaine rime avec sensibilisation. À l'entrée, les rituels qu'imposent les recommandations. Lavage des mains, salutations à distance. Artistes et promoteurs s'y côtoient dans le strict respect des mesures. On gère l'espace comme d'habitude. On fait tout possible pour ne pas que la méfiance, la peur s'installent dans les habitudes des usagers d'Africa Sensitie. Néanmoins, on a pris des précautions de l'eau et du savon, des gels anti, quoi qu'on appelle. on en a mis et nous avons aussi annulé ou reporté tous les spectacles pour lesquels nous savons que nous aurons plus de 100 personnes. Spectacles, production d'albums, tout est reporté malgré les investissements. Des rendez-vous annulés, les impacts financiers importent peu devant l'enjeu national. Déjà, les concerts et autres, nous, en notre sein, nous avions déjà dit non, stop, fin à ça. Et, dessus quoi, nous sommes allés déjà vers des propositions parce qu'il faut initier des morceaux, des singles, des chansons contre ce fléau. Il faut initier des chansons pour sensibiliser sur les règles d'hygiène, les différentes prescriptions données par le ministère de la Santé. Chez les promoteurs, l'espoir n'est pas perdu. On espère encore que la situation va vite passer. Ce geste de solidarité de la République de Chine, bien qu'elle soit touchée, elle apporte son assistance au Bénin dans la lutte contre le coronavirus. Jeudi, l'ambassadeur de la Chine au Bénin a transmis au ministère de la Santé des kits sanitaires au total, 1 500 et ses kits serviront à poser facilement le diagnostic des cas de COVID-19 qui seront détectés ou soupçonnés au Bénin. La République populaire de Chine témoigne sa compassion à la partie béninoise qui est aussi frappée par le COVID-19 et ses conséquences. 1 500 kits ont été officiellement remis au ministre béninois de la Santé pour faciliter les tests et détections de cas porteurs essentiellement du coronavirus. C'est un premier geste de la part des Chinois pour soutenir le gouvernement béninois dans les mesures de la lutte de cette lutte contre la pandémie COVID-19. Dans la limite de notre moyen, on va continuer à soutenir le Bénin dans cette lutte croissante. Ce geste est d'autant plus important que l'on sait que si on n'arrive pas à poser le diagnostic, on ne peut pas bien traiter. Je voudrais profiter de l'occasion pour, encore une fois, exprimer à la République populaire de Chine la solidarité du gouvernement et du peuple béninois avec à sa tête le président Patrice Talon pour les preuves qu'elle a traversées et dont, heureusement, elle est en train d'échapper actuellement. Ce geste de la République populaire de Chine s'interprète comme l'illustration même de la solidarité recommandée par l'OMS face au COVID-19. Le pays donateur dit n'avoir enregistré aucun cas ces dernières 24 heures et traduit ce résultat comme synonyme de la capacité des nations à venir à bout de cette pandémie. Tout autre chose maintenant, les membres de la conférence administrative départementale du MONO étaient en réunion mercredi à la préfecture de l'Okosan au menu de cette session de mars, une communication sur le rôle de l'Ordre national des médecins dans la promotion de la santé publique au Bénin. Dans cette communication, nous avons également fait ressortir la particularité qui concerne les cabinets médicaux illégaux qui existent actuellement encore, qui ne sont pas encore totalement indigués. Parce qu'on constate toujours que dans la communauté, il y a soit des aides-soignants, même des agents qui ne sont même pas agents de santé, qui se promènent de maison en maison pour proposer des soins médicaux aux populations. Et comme la population n'a pas l'information, elle croit souvent que ceux qui passent là sont vraiment déjà de la santé. Et l'Ordre national des médecins du Bénin est là maintenant. On a quitté vraiment les bureaux avec notre conseil national actuellement prisé par le professeur Dossou Francis. Nous avons quitté les bureaux pour aller vers la population pour leur expliquer ce qui doit être fait, et ce qui est fait actuellement. Par rapport à la pandémie du coronavirus, des mesures préventives ont été prises au niveau de toutes nos structures. En l'occurrence, au niveau des frontières, je veux mettre l'ascense sur la frontière de Ilacondi, des directeurs ont été sensibilisés par rapport aux mesures préventives à prendre au niveau de leurs structures. et il ressort qu'au temps que nous sommes, nous devons jouer notre partition et surtout respecter les règles d'hygiène. C'est vraiment fondamental. Et c'est dans ce cadre même que la préfecture a vite pris ses responsabilités en mettant en place un dispositif de lavage des mains à l'entrée principale de la dette surriture. En économie, le prix plancher de la noix de cajou cette année est fixé à 325 francs. Et CFA, je vous le disais déjà dans les titres, c'est l'une des décisions prises par le gouvernement pour la campagne de commercialisation 2019-2020, une campagne lancée officiellement hier jeudi par la ministre en charge de l'industrie et du commerce c'était à la faveur d'un message qu'elle a adressé aux acteurs de la filière. Chers compatriotes, producteurs et acteurs de la filière cajou, la filière Anacard est l'une des filières agricoles à haute valeur ajoutée dont la promotion est inscrite dans le programme d'action du gouvernement en raison de sa forte capacité à contribuer à la création d'emplois et de revenus et de sa grande opportunité pour l'exportation. En effet, l'Anacard est le deuxième produit à récolte d'exportation au Bénin après le coton. Pour la campagne de commercialisation 2018-2019, la production nationale est estimée à environ 130.220 tonnes pour 2019-2020. Prix planché 325 francs CFA par kilo. Date d'ouverture ce jour 19 mars 2020. Date de clôture 31 octobre 2020. Interdiction de sortie des noix par voie terrestre sauf autorisation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre de l'Économie et des Finances. Tous les prélèvements sont proscrits sauf la tasse de développement locale et ceux de la loi de finances de l'année en cours. Chers acteurs de la filière, je voudrais vous exerter à plus de rigueur et de sérieux dans la mise en œuvre des différentes décisions que nous avons prises comme un accord et qui vont dans le sens du mieux réussir cette campagne et les campagnes à venir. En ce qui concerne le gouvernement, les dispositions sont prises pour la réussite de la présente campagne, notamment le renforcement des contrôles au niveau des frontières, l'interdiction d'exportation de stock de noix de cajou constituée de mélanges d'origines disparates, le respect des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le prix et les dates d'ouverture et de fermeture, le suivi des flux physiques et financiers de la filière. Mesdames et messieurs, c'est dans l'espoir de l'un de mes meilleurs pour l'ensemble des acteurs de la filière et de l'économie béninoise que je déclare ouverte ce jour, jeudi 19 mars 2020, la campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou au Bénin. À l'instant, la ministre en charge du commerce Sadiya Assouma au micro de Narcisse à l'Océ et de Eder Rompuevi. Évolution du statut social de la femme béninoise de la tradition à la modernité, c'est le thème de la rencontre organisée samedi dernier par la section France de l'Union progressiste à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les militants de l'Union progressiste de France n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration. Le point avec notre correspondant en France Vianya Assane. La place du genre est d'une importance capitale au sein de l'Union progressiste. Aussi, pour cette journée internationale des droits de la femme, la section France de l'Union progressiste n'a pas voulu laisser passer l'événement. Le thème de cette année c'est je veux rentrer dans l'égalité et il dit le thème en même temps levez-vous et allons dans l'égalité. Nous avons voulu organiser cette manifestation aujourd'hui pour évaluer je dirais l'évolution de la femme de son statut social surtout dans notre société. Donc depuis le temps ancestral jusqu'à nos jours les avancer faire un peu de lumière c'est-à-dire qu'on avait besoin de comprendre voilà c'est surtout ça et encourager les femmes à continuer cette lutte cette marche vers la modernité vers l'émancipation. Les participants ont donc réfléchi au statut et à l'évolution de la femme au sein de notre société sans oublier les engagements du parti en matière de promotion de la femme. Veiller au renforcement de la prise en compte de l'inégalité entre les femmes et les hommes dans la formulation et la mise en oeuvre de la politique générale au sein du parti et dans la société diffuser la politique du parti sur les questions relatives à l'égalité du genre soutenir les initiatives et faire des plaidoyers politiques dans tous les domaines. Je pense que nous sommes encore loin de cette égalité que nous souhaitons mais ce que je voudrais dire c'est qu'il faut que nous femmes nous prenons nos places à différents niveaux. Pour ce faire il faut donner la chance dès l'enfance aux enfants il faut les élever garçons et filles de la même façon nous naissons de la même façon et j'estime que l'éducation est importante pour les femmes il faut travailler dur sans relâche et se dire que rien n'est perdu d'avance. A la fin de cette rencontre je peux dire qu'au sein de l'UP je pense que nous développons des idées de construction de notre société. il est important de noter une chose au sein du parti il a été bien notifié que nous devons faire une formation politique pour pouvoir apporter les réponses aux problèmes de la société en particulier aux problèmes des femmes puisque nous sommes la journée des femmes il est important de comprendre ce processus que construire le capital humain tel que ça a été dit dans le PAG c'est aussi construire la petite fille qui aujourd'hui est à l'école et qui deviendra demain l'élément important de la société. Cette rencontre de la section France a eu lieu en présence de l'honorable Issa Salifou membre du bureau exécutif national de l'Union Progressiste. Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Cette édition a été préparée par l'ensemble de la rédaction et l'équipe technique. Un grand merci aussi à nos bureaux régionaux qui nous ont fait vivre l'actualité liée au coronavirus au niveau des frontières. Vous pouvez retrouver tous ces reportages sur notre site web. Je vous le rappelle le www.canal3television.com à demain 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada